Et bonjour amis golfeurs, je m'appelle Nico, je suis de la région PACA. J'ai 5 ans de golf et je suis handicap à un chiffre actuellement aux alentours de 6. Et aujourd'hui, je vais tester la balle Strixon AD333. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Une douzaine de balles, pure white. Ça, ça a son importance. Donc on retrouve une balle très classe, très sobre, le logo Strixon. On le voit bien, le chiffre en bleu de chaque côté. Et on a une petite ligne d'alignement avec le modèle de la marque AD333 discrètement incrusté dedans. Alors en termes de toucher, c'est plus doux. En termes de distance, on devrait être long. Pour des trajectoires intermédiaires à haute et compter sur une construction de pièces. Effet au petit jeu intermédiaire à élever. Et effet au drive, fait. Moi, je suis épaté. C'est hyper doux. Petit jeu, putting. Moi, j'ai un putter avec une face usinée. Donc, pas d'un serre pour amortir ou quoi que ce soit. Toucher hyper agréable. La balle, quand elle est bien touchée, que ce soit putting, waging, grand jeu. Quand tu la prends bien, ça part nickel. Au drive, c'est puissant. Le jour où je l'ai testé en conditions réelles, il y avait quand même du vent. J'ai noté aucune différence sur mes distances habituelles. Avec des balles un petit peu plus haut de gamme, on va dire, en termes de prix. C'est clairement une balle que je vais jouer, je pense, plus régulièrement. Voir tout le temps. Le son est agréable. C'est effectivement doux au toucher. Ça spin bien. Ça réagit bien. Effet draw, effet fade, balle droite. C'est impeccable. Ça fait ce qu'on demande quand on y arrive. Donc, vraiment conquis. Donc, moi, je la recommande 100 fois. rebrand 8. 7. abe1. 11. 11. 13. 12. 15. 15. 16.